James demande 9 euros par heure passés à peindre. Le diagramme à images ci-dessous représente le nombre d'heures qu'il a passées à peindre les différentes pièces d'un appartement. Quel prix James a-t-il demandé pour peindre le salon ? Alors ici c'est le diagramme à images et il nous explique combien d'heures James a passé à peindre les différentes pièces d'un appartement. Alors l'indication clé là dans ce type de diagramme à images, c'est la légende qui est ici. Ça, ça veut dire que chaque pot de peinture représente 3 heures passées à peindre. Alors une fois qu'on sait ça, on peut regarder maintenant la pièce qui nous intéresse. Ici on s'intéresse au salon et le salon, on va le repérer sur le diagramme à images, il est ici. Donc là on peut lire combien de temps il a passé à peindre le salon. Il y a déjà les 3 heures qui sont là puisque un pot de peinture c'est 3 heures, plus les 3 heures qui sont ici puisqu'il y a un autre pot de peinture. Donc ça, ça nous dit qu'en tout, il a passé 3 plus 3, c'est-à-dire 6 heures à peindre le salon. Alors ce n'est pas exactement ce qu'on nous demande, parce que ce qu'on nous demande, nous, c'est le prix. Le prix qu'il demande pour peindre la totalité du salon. Alors pour ça, il faut regarder quel prix il demande par heure. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il demande 9 euros par heure. Ça veut dire que chaque heure qu'il passe à peindre, on doit le payer 9 euros. Donc s'il passe 6 heures à peindre le salon, c'est ce qu'on a dit ici, eh bien il va payer 9 euros à chacune de ces 6 heures. Donc en tout, il va payer 6 fois 9 euros. Alors 6 fois 9, eh bien ça fait 54. Donc là on a terminé. La somme que James demande pour avoir peint complètement le salon, eh bien c'est 54 euros. 54 euros. 55 euros. 60 euros. Sous-titrage FR ?